Je vais vous raconter une liaison amoureuse qui tourne à l'affaire d'État. C'est l'histoire vraie de Valentine Verlin. Alors, Valentine Verlin, c'est son nom de scène, elle s'appelait Valentine Abraham. On est en France à la fin du 19e siècle, il s'agit d'une comédienne qui fait plutôt du théâtre classique et qui rencontre un homme intéressant, à la fois un écrivain, historien, c'est des gens très intéressants les historiens, mais aussi un homme politique promis à un grand avenir, Gabriel Annotto. Annotto, il va être député de l'Aisne, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, c'est quand même lui qui va nouer l'alliance franco-russe, c'est pas rien. Et puis, c'est aussi l'auteur de livres sur l'histoire de la diplomatie, d'une biographie de Richelieu, il finira d'ailleurs à l'Académie française. Carrément. Très bien. Et quant à Valentine, c'est pas du tout une petite cocotte qui tourne autour des puissants, pas du tout. Elle a une très haute idée de son rôle en tant que comédienne, elle pense que le théâtre a une vertu éducative. Et justement, cette liaison avec cet intellectuel en politique qui est Annotto, lui permet d'espérer quelque chose de fou, qu'au sommet de l'État, il y ait comme ça un couple éclairé, un peu comme Périclès et Aspasie dans la Grèce antique, elle est aux anges. Alors, évidemment, elle tombe un petit peu de haut, quand Gabriel Annotto, ayant eu satisfaction, la laisse tomber comme une vieille chaussette, pour ce moment, au revoir. Bon, donc ça se passe très très mal. Mais, 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 Valentine Verlin n'est pas du genre à se laisser faire. Alors, d'abord, pendant des années et des années, chaque fois que le ministre est sorti, qu'il va couper un ruban pour une inauguration officielle, prononcer un discours, bizarrement, il y a Valentine qui est dans la foule et qui fait du tapage. En 1902, elle tire... Elle fait un escondre et en 1902, elle tire plusieurs coups de feu, à blanc, mais enfin, bon. Du coup, la police va prendre l'habitude, chaque fois que le ministre a une cérémonie officielle, d'arrêter préventivement Valentine Verlin et de la mettre au trou pendant 24 heures. Donc, évidemment, la pauvre femme, elle fulmine, mais elle aura sa vengeance. En 1926, elle s'éteint, peut-être d'un suicide d'ailleurs, c'est possible, mais elle a pris ses dispositions. Le lendemain de sa mort, 1500 colis partent par la poste. Chacun de ces colis comporte un énorme pavé, c'est-à-dire un livre de 912 pages intitulé La Faux du ministre, dans lequel elle dévoile toutes les bassesses, petites, hypocrisies, méchancetés de cet amant si décevant que fut Gabriel Annotto. Ce n'est pas du tout un livre qui bat en librairie, non. Les exemplaires sont envoyés à chacun des députés, chacun des sénateurs, chacun des membres du gouvernement, chacun des ambassadeurs, le président de la République, le non-s'apostolique, bref, tout le personnel politique et diplomatique est informé de tout ce qu'il ne devrait pas savoir sur Gabriel Annotto. Donc, vous voyez que déjà, 100 ans avant le doxing et le porn revenge, eh bien, Valentine Verlin a innover. Première version. Et alors, c'est une vengeance à double détente, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, plus personne ne lit et ne recherche les livres de Gabriel Annotto que vous trouvez à 10 euros sur les quais, alors que le livre vengeance de Valentine Verlin est très recherché des bibliophiles, parce que comme il n'est jamais passé par la librairie, c'est une vraie rareté. Donc, ce n'est pas forcément un livre très, très drôle à lire sur 912 pages. 912 pages de vengeance. C'est bien pendant les 100 premières, après, c'est un peu répétitif, mais c'est une extraordinaire vengeance. Waouh ! Waouh !